Je vais présenter Everest, d'abord je le présente moi, je suis Pierre Bourret, je travaille à l'équipe ADEL, en génie logiciel, je travaille très étroitement avec Clément Escoffier, je suis actuellement en thèse sous la direction de Philippe Hélène. Clément vous a présenté Hippojo 2, je vais vous présenter personnellement un compagnon comme il vous l'a dit, d'Hippojo 2 qui est Everest, alors Everest ça parle de ressources, c'est des ressources, ça parle de restes, alors premièrement pourquoi ? Quand on a demandé par exemple George Mallory en 23, pourquoi il voulait escalader le mont Everest, il a répondu parce qu'il est là. Nous c'est pareil, donc pourquoi on veut faire des ressources, pourquoi on veut faire du reste, parce que c'est là, ça existe, voilà. Donc plus sérieusement, la vraie motivation, c'est qu'on va essayer de représenter des systèmes, et puis vu qu'on aime bien les choses compliquées, on va faire des systèmes dynamiques tant qu'à faire, puis bon, on fait de l'OGI, je veux dire, sinon c'était des choses statiques, on serait pas ici. Donc on va représenter des systèmes dynamiques, qu'est-ce que c'est ? C'est des applications, des modules, des services, des composants, et ce qu'on voudrait, c'est une représentation vraiment très abstraite, de haut niveau, qui est à peu près uniforme, qui peut être en même temps compréhensible par des humains, et puis qui peuvent être comprises, donc processées par des machines, des applications. Ces ressources, elles vont représenter des choses, et en plus, elles vont être liées entre elles. Donc il y a un paradigme qui est le « hate to us », c'est pas un message de haine, c'est « hypermedia as the engine of the application state ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, quand on a un client qui va vouloir accéder à des ressources, on va avoir un accès à une ressource en particulier, et qu'à partir de cette ressource, il va y avoir des liens vers d'autres ressources, des liens descriptifs. Et donc, à partir d'une ressource, on va pouvoir naviguer dans notre système, et puis se brancher à toutes les autres ressources, les découvrir. Et donc il y a un découplage vraiment fort entre le système et le client qui va représenter l'état de ce système, parce que tout ce qu'il aura à faire, c'est avoir accès à une ressource, et naviguer ensuite, découvrir REST. Une des autres motivations, c'est qu'on veut pouvoir faire du... Alors, j'ai appelé ça « Easy Week ». C'est pas graphique. On va essayer de construire le système de la manière dont on aimerait qu'il soit représenté, c'est-à-dire en intention. On va dire, donc un peu à la play 2, on va dire « Voilà, dans notre système, je veux telle ressource, telle ressource, telle ressource, telle ressource ». Et donc on n'aura plus à préméditer qu'est-ce qu'il faut faire pour créer cette ressource, tout ça, machin. Là, on va dire « Voilà, notre système, on va donner une description de ce qu'on veut, et puis on va pouvoir faire des systèmes comme ça. Donc on va voir obtenir ce qu'on a spécifié, donc en termes de ressources ». C'est très abstrait, très général, donc bon, bien sûr, ça peut être plus compliqué dans des cas particuliers, mais c'est la philosophie derrière. Donc voilà notre super métamodèle. Oui, c'est vraiment compliqué. Donc au milieu, enfin, presque au milieu, on a des ressources. On a une hiérarchie, en fait, entre les ressources, c'est-à-dire qu'une ressource peut être un conteneur de ressources. Une ressource peut contenir une, zéro, plusieurs ressources. Et puis on a cette histoire de relation, donc des ressources peut être reliées à d'autres ressources avec une relation. Donc, bien sûr, je n'ai pas mis les attributs, des choses comme ça. Donc des ressources, elles ont des noms, elles ont des passes pour accéder à ces ressources. Les relations aussi ont des noms, des actions, des choses comme ça. Mais avec cette chose-là, avec ce modèle-là, qui est vraiment très, très simple, on va pouvoir représenter énormément de choses, de façon, certes, très abstraite, mais on va pouvoir représenter vraiment tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on peut faire sur les ressources ? On fait du CRUD, donc create, read, update, delete. Donc c'est des opérations que vous devez connaître, c'est vraiment basique. Et avec ces quatre opérations basiques, on peut faire quasiment tout ce qu'on veut. Bien sûr, donc on a des paramètres, paramètres qui sont dépendants un peu du type de ressources. Et puis, donc, ça c'était la présentation vraiment générale. On a un mapping HTTP là-dessus, parce que bon, REST, c'est vraiment juste un design pour faire des systèmes, c'est un style d'architecture. Ce n'est pas lié du tout à aucun protocole, sauf que dans la vie, on rencontre le REST sous forme de HTTP en pratique. Donc nous, on a fait un mapping HTTP. Donc les actions CRUD, elles vont être mappées sur les méthodes HTTP, get, put, post, delete, puis head. Head, c'est pratique, c'est un get, mais juste pour voir si la ressource elle existe ou pas. Et notre mapping, qu'est-ce qu'il fait ? Il représente les ressources en JSON. On aurait pu choisir d'autres langages, on va peut-être le faire après, je ne sais pas, mais on a choisi simple pour MAST. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut représenter en ce moment avec EBREST ? Alors, en ce moment, on a déjà OSGI, donc on peut représenter des bundles, on peut représenter des services, des packages, des relations entre les bundles, quel bundle importe quel package de quel. Donc tout ça avec des ressources et des relations. On peut représenter Hippojo, donc les instances, les déclarations, les factories, etc. Alors on a des relations, bien sûr, puisque bon, ça paraît être des domaines plus ou moins séparés, mais les ressources Hippojo ont des relations vers des ressources d'OGI, donc quel bundle fournit cette factory, etc. Et alors bien sûr, nous, comme on fait des choses introspectables, on a représenté EBREST sous forme de ressources. C'est pas drôle sinon. Donc quels sont les domaines, quels sont les gestionnaires de ressources présents qui sont installés, etc. Et puis, on a un projet d'ajouter plein d'autres choses, donc les logs, les événements qui sont sur la plateforme, les déploiements de packages, etc. Et voilà, parce qu'il est terminé. Est-ce que vous avez des questions ? C'était court, je vous l'avais dit. L'idée d'EBREST, c'est juste au-dessus de Hippojo, en fait, vous pouvez ainsi représenter l'ensemble des bundles de la plateforme, l'ensemble des instances Hippojo de la plateforme, et évidemment, vu qu'on peut manipuler ces ressources, on peut tout reconfigurer, mettre à jour un bundle, le désinstaller, détruire dans le factory, mettre à jour un service binding, un flux ou quoi que ce soit. C'est juste un layer qui vous donne accès à tout ça, et qui est relativement simple, parce que vous avez vu le métamodèle ressources-relations. On a essayé d'aller au plus simple. C'est pas dans le cœur de Hippojo, c'est un companion. Ça sera sur Félix, du moment qu'on aura stabilisé, vraiment, et qu'on aura fait, pour l'instant, c'est sur Twitter, c'est ça ? Oui. Souvent, quand le modèle est simple, c'est difficile d'améliorer. Oui, alors ça, c'est vrai, et on s'en rend compte. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'à chaque fois qu'on représente une ressource, on essaie de la faire de la manière, le modèle est simple, mais en fait, quand tu représentes un bundle, les méta d'attaque qu'on te met dans ta ressource, ce sont les méta d'attaque que tu veux, le symbolic name, la version, etc. Donc, finalement, tu te retrouves relativement proche de ce que tu fais aujourd'hui, bien que le modèle soit simple, on a essayé de faire des ressources de manière relativement smart. Le modèle est très simple, mais ce que tu dis, c'est vrai, quand les ressources et la représentation de tout ce que tu veux représenter, et pas forcément ce que tu veux, et ça appuie trop sur des choses pures, là, on essaie quand même d'aller sur des choses relativement métiers. En fait, c'est pour ça que c'est par domaine. Par exemple, quand tu représentes une instance d'hypojo, tu peux tout de suite aller à sa factory, tu as le pass pour aller à sa factory et avoir toute la description de sa factory, toutes ses propriétés, toute son architecture, etc. directement dans la ressource. On aurait pu les composer beaucoup plus finement. Mais au bout d'un moment, on se dit, si déjà, tu as plus de 3 ou 4 niveaux, ça devient déjà lourd. Donc on ralentit, on a une règle, des 3 ou 4 passes, c'est-à-dire qu'au bout de 4 passes, tu as tout parcouru. En fait, c'est comme ton système de fichier. Je voudrais que quand le modèle est simple, c'est difficile qu'il a implémenté aussi. Oui. Oui, ça, il peut le dire. Et il y aura une première version publique ? Je ne sais pas. On va d'abord se focaliser sur hypojo 2, mais c'est vraiment parallèle. Mais c'est intéressant dans le sens où on a envie de construire un système comme ça par intention, sous forme de ressources. Je ne sais pas. Je pense que ce sera peut-être après hypojo 2. Non. Alors, le développeur principal d'Everest est en vacances actuellement, mais il revient bientôt. Donc, normalement, la première version, comme moi, j'ai fait la roadmap, c'est mi-jour. Elle n'a pas de relation avec hypojo 2 parce que finalement, ce qu'on représente... Alors, bien sûr, quand on mettra à jour de Peugeot 2, il y aura une mise à jour de Everest, mais ça fonctionnera sur hypojo 1 et sur SDI. Et on aura... Alors, pas toutes ces extensions qu'on a prévues, mais Déployment Package, sûr, parce que j'aime beaucoup Déployment Package, je peux dire. Le log, sûrement, parce que c'est simple et c'est quand même relativement... Les événements, c'est un peu plus compliqué. D'autres questions ? D'ailleurs, le mapping HTP est complètement séparé du cœur d'Everest, donc si vous voulez faire un mapping fieldbus, par exemple, à Schneider, que vous pouvez le faire. Bon. Là, on vous laisse la main. Est-ce que vous avez déjà des données d'application directe sur Google? Oui. Beaucoup, oui. En fait, j'ai un gros use case, j'ai un des clients pour qui je travaille, qui a un gros ERP, domaine dédié, je ne peux pas le citer, je ne peux pas donner le domaine, etc. Mais je lui ai vendu nos FDI, il est tout, tout content, il a tout implémenté, il est super content, il peut faire des tas de choses, lui c'était vraiment important. Maintenant, il a des gros problèmes de Déployment et de Maintenance, ce genre de choses. Il a regardé un peu ce qu'il faisait et quand j'ai commencé à travailler avec lui, ce genre de choses va lui permettre de monter les outils de déploiement et de gestion qu'il veut. L'idée, c'est que tu peux, là, ce qu'on montre, bundle, OGI, c'est très très bas niveau, c'est niveau OGI, mais rien t'empêche de faire des ressources qui sont très métiers. Consommation, nombre de clients, nombre de factures, nombre de sessions, ce genre de choses. Et finalement, avoir cette manière de représenter le système, eux, très rapidement, ils peuvent faire de la corrélation, du monitoring et de l'action parce que tout ça, on peut le modifier. Supprimer une facture, c'est peut-être pas forcément une bonne idée pour la facilité, mais réduire. Voilà, donc on peut imaginer des autres choses. Donc j'ai au moins ce qu'il y a un reuse case et là je suis en prospection, je suis en discussion avec d'autres personnes qui seraient intéressées par genre de choses. Pour ceux qui utilisaient Arch, la commande Arch d'Ipojo, en fait, il y a de fortes chances que les prochaines versions soient relativement proches de ça. Au lieu de taper instance name, finalement, on fait slash Ipojo slash instance, slash nom d'instance et hop, vous aurez la même chose. Et ça sera l'immédiat. Voilà. OK.